bonjour tout le monde bonjour à tous bonjour est ce que vous nous entendez vous pouvez utiliser le chat pour nous répondre alors super alors juste peut-être expliquer un petit peu lifetorm pour ceux qui connaissent pas trop donc vous allez avoir la présentation qui se trouve sur votre écran et sur votre ordinateur en bas à droite vous avez les écrans chat les écrans questions pour que vous puissiez poser vos questions et l'écran sondage où là ce sera du coup nous qui poseront des questions et vous pourriez et vous pourrez répondre alors si vous êtes sur mobile ça doit être caché dans un menu quelque part si vous avez des soucis pour retrouver ces écrans là faites le nous savoir bonjour à tous il ya des petits non connus qu'on voit dans le chat on vous propose d'attendre encore une petite minute le temps que tout le monde arrive il ya encore des gens qui arrivent et puis on va commencer bonne année bonne année c'est vrai on a encore le droit de le dire ok bon on y va tranquillement les gens vont nous rejoindre petit à petit bonjour à tous on est ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous on va parler d'un sujet qui est assez c'est assez important dans notre profession aujourd'hui je sais pas si vous nous entendez j'ai un petit peu d'écho je sais pas si ouais je crois que c'est bon donc oui on va parler d'un sujet qui est assez intéressant et important dans notre profession aujourd'hui qui est le sujet de la marque employeur et peut-être rapidement on va se représenter tous donc moi je suis je suis mari avec damien on est cofondateur de louvto louvto qui est une plateforme de mise en relation de jeunes vétérinaires avec des vétérinaires plus expérimentés qui deviennent leur mentor donc louvto c'est une plateforme qui est entièrement bénévole qui est entièrement gratuite et on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir clément que je vais présenter juste après pour nous parler d'un sujet qui est la marque employeur un sujet qui est comme je disais tout à l'heure encore très important aujourd'hui dans notre profession alors pourquoi est ce que louvto souhaite en parler avec damien on voit louvto un petit peu comme un outil à disposition des vétérinaires pour améliorer leur quotidien qu'ils soient praticiens ou non et la marque employeur je pense encore plus aujourd'hui c'est aussi un outil pour améliorer le quotidien des vétos alors peut-être plus les praticiens en ce moment vu le contexte de recrutement actuel mais voilà on s'est dit que c'était une petite palette d'outils pour améliorer améliorer notre quotidien et notre profession petit à petit donc je vais laisser la parole à clément donc clément janin qui est sorti de l'école il n'y a pas très très longtemps mais qui a fait sa thèse sur le sujet ce qui fait qu'il connaît bien bien le sujet de la marque employeur appliquée à l'entreprise vétérinaire et vous dire que son travail était quand même de qualité il a reçu le prix coup de coeur du prix thèse ergon en 2021 donc félicitations à clément et donc on est ravis de la voir aujourd'hui pour nous parler de ce concept de marque employeur donc je laisse la parole tout de suite à clément merci marie merci damien alors déjà bonjour à tous et puis merci à vous d'être présents avec moi pour parler de la marque employeur comme l'a dit marie moi j'ai passé ma thèse sur ce sujet il ya un an et pour vous resituer moi maintenant je partage mon temps entre une activité en clientèle d'une part et d'autre part du sont pas appeler du conseil plutôt de la gestion de projet justement autour de développement de la marque employeur et je travaille pour le réseau v plus donc la marque employeur c'est un concept qui est assez peu familier dans le monde vétérinaire d'ailleurs c'est un sujet qui peut faire un peu peur ou alors qui peut laisser de marbre il y en a pas mal qui sont un peu sceptiques parce que justement on a du mal à se représenter ce que ça peut être en général on se dit que c'est une notion qui est assez abstraite et plutôt décalé de nos préoccupations bah pour moi c'est pas du tout ma vision je pense que personnellement c'est un concept qui est très intéressant parce qu'il propose une approche globale en fait et cohérente et elle s'appuie sur le début en fait sur l'adn même de l'entreprise donc les axes de travail qui vont en découler ils sont multiples ils portent autour de la stratégie de l'entreprise de la gestion des ressources humaines du management de la communication bref il y a pas mal de choses à dire alors commençons donc au programme de ce webinaire je vais tenter de répondre à deux questions essentiellement premièrement pourquoi c'est important pour les entreprises vétérinaires de prendre du recul sur la situation et de commencer un vrai travail de développement de la marque employeur et ensuite deuxièmement comment s'y prendre alors c'est assez clair en gros pourquoi et comment mais ce que je vais quand même commencer par faire c'est une petite définition de la marque employeur pour qu'on sache de quoi on parle en deux mots quand on dit qu'on dit qu'une entreprise vétérinaire à une bonne marque employeur ça signifie qu'elle est connue et reconnue en interne comme en externe comme un bon employeur bon passons à la suite donc pour cet exposé on va suivre un plan en trois parties en essayant de se limiter à l'essentiel sur les deux premières et d'être un peu plus exhaustif sur la dernière justement sur l'accès sur l'approche plus pratique donc on va commencer par faire le constat d'un marché de l'emploi malheureusement qui est en tension qui pousse maintenant les recruteurs à vouloir se démarquer les uns des autres et ensuite dans une deuxième partie on va s'intéresser à ce qui se cache derrière le concept de marque employeur en le décomposant et en comprenant ses imbrications donc une fois qu'on aura fait qu'on a qu'on a redressé un peu la pertinence du sujet et et on dire son application on va essayer de passer à une approche un peu plus pratique qui vous intéresse sans doute plus c'est comment mettre en application concrètement une stratégie de développement de la marque employeur dans vos structures passons à la première partie donc vous n'avez pas sans savoir que le marché de l'emploi vétérinaire en france il est en tension depuis plusieurs années et dans cette partie on va essayer on va tenter d'en exposer les grandes lignes sans vraiment trop 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 en faire mais je pense que c'est quand même important pour pour rappeler deux trois deux trois données deux trois données sur le données sur le marché de l'emploi donc afin de mieux comprendre les dynamiques propres au marché de l'emploi en france c'est à propos de dresser le portrait justement du secteur économique dans lequel il évolue et des personnes qui le composent donc un premier important un premier point important à soulever c'est la croissance forte et continue d'environ quatre à dix pour cent donc en fonction des sources par an du marché des animaux de compagnie et ça c'est poussé principalement par des évolutions septiétales et aussi notamment par la par le changement de la relation homme-animal ça ça va entraîner forcément une tension parce qu'il va y avoir un besoin en vétérinaire accru en effet le secteur des secteurs le secteur des services vétérinaires il est intimement lié à ce marché qui est très porteur et on constate donc une augmentation de son chiffre d'affaires autant en volume qu'en valeur la conséquence directe forcément c'est que l'effectif actuel des vétérinaires pour animaux de compagnie et ben ne suffit plus donc en 2021 on montait un peu plus de 19000 vétérinaires dont 80% qui exercent qui avait une activité en animaux de compagnie pour ce qui est des établissements de soins vétérinaires on en compte 8000 et un point intéressant quand même à noter c'est que pour la moitié d'entre elles fait un peu plus de la moitié d'entre elles on a encore des structures qui contiennent que un à deux vétérinaires et on a des cabinets pour les cabinets vétérinaires représentent 40 % des établissements de soins vétérinaires en revanche c'est un chiffre qui en diminution d'année en année d'année en année et ça c'est au profit des cliniques qui sont un peu plus importantes en 2021 on a plus d'un quart des structures vétérinaires qui comprennent plus de cinq vétérinaires à cela se rajoute le phénomène de consolidation avec l'émergence forcément ben c'est d'actualité des groupes et leur développement rapide donc forcément ça modifie les dynamiques internes et ça change un peu aussi le paradigme on va avoir des acteurs notamment sur le recrutement qui vont être un petit peu plus un peu plus puissants que des petites cliniques donc forcément ça renverse un petit peu la balance en tout cas ça l'accentue au trait autre fait notable les personnes qui sont en position de recruteur sont pour beaucoup issus de la génération dite des boomers ou de la génération ou et de la génération x pour lequel on a un partage d'une valeur qui est le sens du travail c'est une valeur forte pour ces personnes là et on va revenir un peu sur les nouvelles générations et voir en quoi ça peut être ça peut être un décalage donc en synthèse sur un marché des animaux de compagnie qui explose avec des propriétaires de plus en plus nombreux et ayant aussi des nouveaux besoins il ya une vraie tension qui est mise sur le dos des vétérinaires pour répondre justement à cette hausse de la demande donc cette tension elle correspondrait elle est enfin comment dire elle est évaluée à environ un besoin de 1000 nouveaux vétérinaires par donc transition sur l'offre justement donc l'offre que constitue principalement les nouveaux inscrits au tableau de l'ordre elle est assez éloignée de la description qui a été faite précédemment en 2021 on a 1045 jeunes vétérinaires qui sont primo inscrits au tableau de l'ordre et c'est un chiffre donc ça c'est une bonne nouvelle qui en est augmentation depuis quelques quelques années et ça c'est lié à deux phénomènes principalement de un l'augmentation du myrosclosus et de deux le développement de filières de formation à l'étranger d'ailleurs et ça c'est vraiment important à garder en tête pour les recruteurs l'an passé le pourcentage des primo inscrits diplômés de l'étranger fin d'une d'une école autre qu'une des quatre écoles vétérinaires françaises ça a dépassé la barre symbolique des 50% parmi les ça ça va être très important notamment pour aller chercher des vétérinaires ou alors pour les contacter pour les stages en amont parce que en fait il ya plus de la moitié maintenant de vos candidats qui viennent de l'étranger qui se trouvent plus dans les écoles vétérinaires donc parmi les viviers de nouveaux vétérinaires francophones j'en retiendrai trois et ce sont principalement donc classés par ordre de d'importance la belgique l'espagne et la roumanie donc par ailleurs l'affirmation de la profession elle continue depuis l'an dernier avec parmi les primo inscrits plus de 75% de femmes et ça c'est un chiffre qui est en augmentation mais qui va avoir tendance a priori à se stabiliser sur les années qui suivent donc du point de vue des chiffres c'est pas si catastrophique en tout cas du point de vue de la quantité par contre pour ce qui est de la qualité entre guillemets on va voir que ces nouveaux diplômés enfin cette ce pool de nouveaux candidats vont avoir des nouvelles attentes qui peuvent être en décalage et qui sont forcément à prendre en compte dans ce constat d'une d'une équation entre l'offre et la demande en effet donc nous parce que moi aussi j'en fais partie on fait partie de la génération des millénioles on a tendance à accorder un peu plus d'importance à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et on a aussi différentes attentes qui vont venir un peu bousculer les dynamiques d'emploi ce qu'on va observer notamment c'est le développement du salariat qui concerne maintenant plus de 70% des vétérinaires de moins de 35 ans et aussi autre phénomène que je pense c'est important de pointer du doigt c'est le fait qu'on va avoir un plus grand attrait pour les cliniques en zone urbaine et pour les cliniques avec au minimum trois vétérinaires donc on va chercher plutôt un travail en équipe on va chercher à être plutôt dans des zones dynamiques donc forcément en fait du point de vue des cliniques qui vont recruter et ben c'est pas toujours c'est pas toujours enfin elles sont pas toujours forcément dans la même posture donc petite remarque avant de passer à la suite si vous cherchez à recruter je l'ai mis ici été versus hiver si vous cherchez à recruter c'est mieux de s'y prendre au printemps été qu'à l'automne hiver en tout cas sur les données de veto job on voit et c'est confirmé par par les chiffres de la classe démographique de l'ordre il ya une vraie saisonnalité dans les recrutements on voit que en gros entre avril et mai juin c'est une bonne période pour recruter parce qu'on a tous ceux qui viennent de l'étranger qui vont chercher à trouver leur premier emploi et on a tous ceux qui sont en france qui vont chercher à avoir leur premier remplacement donc c'est à peu près à cette période que ça se que ça se que ça se passe et on a une vraie augmentation pour le coup sur cette période bon faisons le bilan donc si on se base sur les données publiées par veto job en 2021 l'écart entre l'offre et la demande il est évalué environ à 44% et si on veut quelque chose d'un peu plus de l'ordre du ressenti il ya près de 80% des recruteurs qui expriment des difficultés à recruter à tel point qu'ils se disent prêts à modifier leur pratique donc voilà le fait que une crise de recrutement elle est ressentie par la plupart et elle est objectivement vrai puisqu'il ya un vrai décalage entre le nombre de candidats et la quantité de d'offres d'emploi donc les causes de ce décalage elles sont multiples mais on va en retenir que trois qui sont souvent pointés du doigt à la fois sur les réseaux sociaux si jamais vous êtes sur les groupes professionnels vous avez sans doute dû voir plusieurs débats là dessus ou effectivement aussi dans la presse professionnelle donc le premier c'est déjà le conflit générationnel qui existe entre les recruteurs et les candidats on l'a abordé précédemment bah c'est sûr ils ont pas forcément les mêmes codes ils partagent pas forcément non plus la même vision du travail et donc ça à terme ça amène à des tensions et c'est forcément pas très favorable au recrutement le deuxième point c'est la formation vétérinaire qui est jugée comme partiellement inadaptée dans le sens où elle prépare pas forcément assez aux réalités de terrain et à l'exercice en clientèle notamment sur l'aspect gestion aux relations clients et enfin les sociétons les évolutions de la société comme l'urbanisation et l'air du numérique amène à creuser les écarts d'attractivité entre les différentes structures vétérinaires celles qui sont plus ou moins modernes en l'occurrence et le point essentiel pour moi il est là la crise de recrutement elle semble toucher donc inégalement les cliniques vétérinaires et donc il ya bel et bien un enjeu sur l'attractivité de nos structures il ya une il ya une idéquation entre entre les candidats et les employeurs il ya un vrai écart entre l'offre et la demande mais en fait le plus important justement c'est de réussir à tirer son épargne du jeu parce que d'une structure à une autre on peut avoir des structures qui reclutent très bien et sans difficulté et d'autres qui vont peiner pendant des années à avoir un recrutement ou alors qu'ils vont faire des recrutements mais qu'il va y avoir un gros turnover donc voilà pour moi il ya vraiment un gros enjeu à travailler sur l'attractivité de notre structure et le sujet de marque employeur va nous aider justement dans ce développement donc avant de passer à la suite je me permets une petite observation optimiste quand même sur la situation on voit dans le dernier atlas démographique de la profession que la balance entre les entrants et les sortants devient nettement favorable d'année en année c'est le c'est le diapo qui à gauche en eau voit que avant en tout cas en 2016 la balance était quasi nulle là on est vraiment positif avec une balance positive de 800 donc voilà ça c'est quand même un aspect positif la petite nuance à apporter c'est que ça pour le coup elle est surtout du fait des animaux de compagnie donc ça c'est le graphe qui est juste en dessous en fait cette balance positive elle concerne principalement les vétérinaires canins ce qui est des vétérinaires équins et et ruraux malheureusement la balance est assez est assez stable alors après les besoins en vétérinaires équins à priori sont pas énormes donc ça va pas forcément trop impacté trop impacté le justement le côté crise en recrutement enfin l'inéguation enfin l'écart entre l'offre et la demande par contre pour ce qui est du secteur rural ça c'est c'est un vrai problème donc le bilan mine de rien il n'est pas vraiment positif donc c'est pas étonnant qu'il y ait certaines personnes enfin certains recruteurs qui baissent les bras à la recherche de la perle rare mais ce qu'on va voir aujourd'hui nous c'est en quoi une démarche de développement de la marque employeur ça peut amener vraiment une clinique à tirer son impingue du jeu donc la marque employeur pour revenir à une approche un peu plus théorique la marque employeur c'est un concept de marketing appliqué aux ressources humaines de manière simple la marque employeur c'est l'image de marque que va défendre une entreprise non pas pour ses services ou ses produits mais pour sa qualité d'employeur dans cette optique si l'entreprise doit donc adopter une stratégie pour pouvoir se vendre au mieux auprès de ses potentiels candidats la question essentielle qui va nous servir de fil conducteur tout au long de cette démarche elle est assez simple c'est pourquoi venir travailler chez vous et aussi par extension pourquoi y rester assez schématiquement on dichotomise la marque employeur en deux dimensions la marque employeur externe qui correspond à l'image d'employeur que l'entreprise va défendre auprès de ses futurs candidats et la marque employeur interne qui correspond à celle que elle va avoir auprès de ses collaborateurs actuels cette représentation bivalente elle amène à un point fondamental de la marque employeur qui a la nécessité de cohérence entre la promesse qui est faite implicitement ou explicitement et les actions qui sont tenues au sein de l'entreprise on peut pas se permettre d'avoir une différence entre une marque employeur interne et une marque employeur externe fait on a une marque employeur et c'est juste qu'il ya des applications en externe et en termes de communication et des implications en interne et ce point là il est d'autant plus important que dans le nom de veto tout se sait le bouche à oreille fonctionne encore très bien on a des groupes sur les réseaux sociaux où les jeunes diplômés ou les étudiants demandent souvent des avis sur tel ou tel clinique donc on peut très vite se faire une mauvaise réputation et ça ça décribiliserait totalement tous les efforts donc voilà le travail de cohérence entre justement ce qui est annoncé ce qui est communiqué est ce que vous allez faire en interne c'est vraiment à la base de d'une bonne marque employeur et justement de tout l'aspect stratégique de cette de cette démarche donc en bref le travail de marque employeur c'est autant un travail de fonds que de forme voilà c'est vraiment un aspect important à garder en tête donc là voilà on a fait le tour du concept maintenant la question c'est par quoi on commence donc à la base d'une stratégie de développement d'une bonne marque employeur il ya la création d'une culture d'entreprise autour de valeurs partagées et tout ça donc le fait de d'utiliser notion comme culture d'entreprise valeurs partagées ça peut paraître un peu vague mais en fait c'est vraiment là qui est tout l'enjeu de la marque employeur si jamais ça n'est pas fait le problème c'est qu'il va falloir si jamais c'est pas encore fait si jamais vous n'avez pas encore défini des valeurs communes ou alors vous n'avez pas vraiment de culture d'entreprise sans qu'elle soit forcément formalisé ça peut être une ambiance ça peut familial par exemple ça c'est déjà une culture d'entreprise donc voilà si jamais ça c'est pas encore fait si jamais vous n'avez pas encore fait ce travail sur le sur quelles sont vos valeurs et quelle est votre culture d'entreprise ce qu'il va falloir trouver c'est ce qui fait l'essence de votre clinique ou encore son adn très concrètement il va falloir lister les valeurs et le projet commun qui anime vos équipes et c'est ce qui donne du sens à votre travail et c'est ce qui apporte justement de la cohésion entre vos collaborateurs ensuite la marque employeur elle peut se séparer en trois temps qui vont permettre de distinguer et d'hierarchiser les actions à savoir la première il faut attirer les candidats la deuxième c'est il faut les recruter et enfin il faut fédéiser vos collaborateurs donc ces trois étapes dans le process de recrutement en fait si jamais on l'applique à notre démarche marque employeur c'est qui va nous permettre de dichotomiser un peu le processus et d'associer des actions à chacune de ces étapes et donc pour cela on va revenir à des notions marketing pour pouvoir faire ça il faut avoir des choses à vendre et il faut savoir se vendre donc les actions à mener elles vont être divisées dans chacune de ces étapes en deux axes stratégiques ou deux chantiers stratégiques le premier ça va être les ressources humaines donc le fonds et le deuxième ça va être la communication donc la forme par contre c'est un rappel mais c'est pas besoin de se mettre forcément la pression et de force et de chercher à être bon partout en revanche ce qui est nécessaire et obligatoire c'est d'identifier clairement vos forces et de vous efforcer de les défendre au effort si jamais vous bloquez à cette étape il peut être intéressant de chercher à traduire vos valeurs en engagement concret donc les valeurs que vous avez prédéfinis quand vous avez qu'on a défini une culture d'entreprise et des valeurs partagées si jamais on a du mal à en saisir enfin se décider sur des chantiers stratégiques en ressources humaines ou en communication ce qui peut être intéressé intéressant de faire c'est d'expliciter ses valeurs en engagement concret par exemple si je défends le plaisir au travail ça a du sens de mettre en place et de ritualiser des moments convivieux à la clinique de mon point de vue il faudra tout de même veiller à apporter une attention toute particulière sur deux axes stratégiques les stages et l'intégration de vos nouveaux collaborateurs en tout cas ça c'est pour la partie ressources humaines ensuite pour l'aspect communication la plupart des vétérinaires n'ont pas les compétences pour créer du contenu de qualité donc ce que je vous conseille personnellement c'est de faire appel à des professionnels qui pourront vous aider justement dans cette dans cette démarche quitte à prioriser certains investissements pour moi il me paraît primordial d'avoir un site web parce que ce sera votre première vitrine quand on va vous quand on va se renseigner sur votre sur votre entreprise pour aller savoir quels sont vos services comment est composé votre équipe tous les candidats vont aller sur votre site web donc ça va être vraiment important la première chose à faire c'est vraiment d'avoir un site web qui va être moderne et avec des photos pro de votre clinique et de vos équipes sinon ensuite pour le texte par exemple dans vos annonces ou sur votre site web bah là c'est important d'être soi même il faut que ça reflète justement votre culture d'entreprise et ce qui peut aider aussi c'est d'ajouter des témoignages donc l'espoir final du développement d'une bonne marque employeur c'est qu'à terme il s'opère un véritable cercle vertueux donc cette image elle est issue de veto job et je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour illustrer ce qu'on cherche à avoir comme 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 phénomène quand on développe une bonne marque employeur ce qu'on va chercher à avoir c'est on va attirer recruter et fidéliser mieux et plus facilement donc c'est un investissement au début mais à terme en fait l'idée c'est vraiment que ça simplifie les choses et puis ça va être aussi ça va simplifier ça va permettre d'éviter de faire des erreurs de recrutement aussi parce que si jamais on met l'accent sur ses valeurs une personne qui viendrait dans l'entreprise qui partagerait pas vos valeurs forcément ça va amener à des tensions et puis on va se rendre compte que en fait c'est un mauvais recrutement et ça pour le coup ben en fait il y a un coût derrière et puis même pour en charge mentale ou en termes d'ambiance dans l'équipe c'est délétère à terme donc le fait de partir de la base de votre culture d'entreprise en fait ce qu'on va chercher à avoir derrière c'est un cercle vertueux qui va vous faire gagner en efficacité et en pertinence sur vos recrutements le chemin il est long néanmoins ça nécessite forcément d'y allouer des ressources donc du temps et de l'argent et moi ce que je pense qui est important aussi de faire c'est d'impliquer toute votre équipe dans cette nouvelle dynamique sans forcément que tout le monde porte le projet c'est important que tout le monde soit au fait justement de cette nouvelle démarche et puisse prendre partie dans tel ou tel aspect justement du développement de la marque employeur donc il faudra mieux y aller progressivement pour pas risquer de s'éparpiller ou de se démotiver l'important c'est surtout de prioriser les actions en fonction de vos faiblesses et il peut être judicieux aussi de responsabiliser c'est ce que je disais avant vos collaborateurs sur différentes tâches pour vous aider à prendre du recul sur vos pratiques et chercher quelques pistes d'amélioration c'est d'ailleurs toujours intéressant de sonder vos actuels et anciens collaborateurs et ça peut aussi être très bien de se faire aider par des professionnels dans le milieu vétérinaire on a différentes sociétés de conseils donc voilà ça peut être très bien aussi de se faire aider en extérieur passons à la suite donc l'approche plus pratique sans doute une des raisons pour lesquelles vous assistez à cette conférence donc dans cette dernière partie l'objectif ça va être vraiment de vous donner des clés de méthode ou des idées de pratique pour vous approprier ce concept de marque employeur et en fait l'adapter à votre clinique donc on reviendra successivement sur les trois chantiers stratégiques qui ont été vus précédemment donc d'abord l'identité ensuite les ressources humaines et enfin la communication donc premièrement quand on parle d'identité on parle de valeur forcément c'est ce que je vous ai déjà annoncé avant or c'est pas toujours évident en fait de définir ses valeurs propres et il en va de même aussi pour la définition des valeurs partagées de l'entreprise c'est un travail qui est un travail d'introspection et ça pour le coup c'est pas quelque chose de facile mais ça peut être aidé par différents outils ou différentes méthodes le premier que je voulais vous présenter c'est un test en ligne qui s'appuie sur le modèle des valeurs fondamentales de Schwartz donc c'est la roue que vous voyez en tout cas ça c'est le résultat que j'ai eu quand j'ai fait le test en ligne en fait ça vous classe vos valeurs fondamentales selon différentes dominantes donc en gros le modèle des valeurs fondamentales de Schwartz c'est un système dans lequel il y aurait 19 d'abord et puis maintenant 19 valeurs fondamentales entre lesquelles il existe des relations d'antagonisme et de comptabilité et de compatibilité voilà pas de comptabilité donc l'ouverture au changement donc ce qu'on va différencier c'est l'ouverture au changement en tout cas il va y avoir des valeurs qui vont rentrer dans le cadre de l'ouverture au changement et ça va s'opposer à valeurs qui sont plutôt de l'ordre de la continuité et ensuite dans un deuxième volet il y a les valeurs qui s'assimilent au dépassement de soi qui elles-mêmes peuvent être opposées à d'autres valeurs qui vont être plutôt en phase avec de l'affirmation de soi bref tout ça pour vous dire que vous ce qui vous intéresse à la fin c'est d'avoir justement ce circomplexe de cette roue qui va vous donner justement vos valeurs fondamentales enfin il y a des nuances à faire mais en tout cas ça peut vous donner une idée de vos valeurs fondamentales et de voir justement si avec les autres collaborateurs de votre structure qui auront fait ce test aussi vous partagez des valeurs communes sans rentrer dans cet aspect très comment dire ordonné avec un test et ça vous redonne des valeurs et puis on part là-dessus et il n'y a pas eu de discussion autour je pense que ce qui peut être aussi bien sans forcément en passant par un test en ligne mais plutôt en passant par un test à la clinique c'est de faire un autre travail qui est peut-être plus accessible et en tout cas plus collaboratif donc ce que je vous propose moi c'est de travailler à partir d'un tableau de valeurs donc c'est ce qui est en dessous donc j'ai répertorié un certain nombre de valeurs qui correspondent en fait à différentes familles qui font écho justement à ce que je vous ai présenté juste avant l'exercice donc en clinique avec vos collaborateurs il est assez simple et il est en deux étapes donc chaque collaborateur il va avoir deux exemplaires de ce tableau il va d'abord sélectionner et classer 4 à 5 valeurs dans lesquelles il se retrouve et ensuite il va refaire de même pour son entreprise ce qui va être intéressant de voir c'est le possible décalage entre les valeurs personnelles de vos collaborateurs et les valeurs défendues par votre entreprise donc une fois que ce travail est fait c'est important de ne pas forcément en rester là ce qu'on va chercher à avoir c'est des engagements concrets pour justement ne pas rester sur des notions assez abstraites des valeurs et passer plutôt à des engagements c'est-à-dire des promesses qui sont formulées et tenues à vos collaborateurs et aussi à vos candidats forcément pour moi ce qui est important donc pour cette transition entre les valeurs et enfin cette transition des valeurs aux engagements c'est de formuler des objectifs qui soient ce qu'on dit smart c'est-à-dire on veut des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis en gros on veut des objectifs qui soient motivants, réalisables et donc source de motivation pour vos collaborateurs puisque ce sera en accord avec vos valeurs de tout ça va normalement découler un travail de fond pour faire en sorte de réaliser au jour le jour cette culture d'entreprise qui va être issue des valeurs et qui va se concrétiser par des engagements un exemple concret c'est si une des valeurs qui est mise en avant c'est l'excellence par exemple dans une clinique pour moi ça me paraît logique qu'il y ait un plan de formation qui soit prévu dans cette clinique et que ce plan de formation soit approfondi pour chaque collaborateur et que aussi en parallèle de ça il y ait des temps d'échange au sein de la clinique autour des cas et des pratiques donc voilà le fait qu'on ait mis en évidence par exemple une valeur comme l'excellence forcément il faut essayer de réfléchir comment on peut défendre et se dire que effectivement l'excellence c'est vraiment une valeur qui est partagée et qui est travaillée au quotidien dans votre structure donc ça voilà c'était pour l'aspect identité de votre entreprise passons maintenant à la gestion des ressources humaines donc le deuxième axe stratégique de développement d'une bonne marque employeur c'est l'amélioration de votre gestion des ressources humaines alors oui c'est un domaine qui est assez vaste et la composante humaine forcément elle va y jouer un grand rôle mais il y a tout de même des moyens pour arriver à surpasser même si on n'a pas trop la fibre relation humaine de manière générale moi ce que je conseille c'est de formaliser les choses avec des checklists donc des listes de tâches pour l'ensemble de vos process de vos process donc stage intégration formation collaboration afin d'éviter les impairs c'est pas forcément une obligation de rentrer dans des protocoles très formalisés et très exhaustifs mais je pense que c'est important d'avoir au moins une liste sans doute de 5 à 10 items pour chacun de vos process pour être sûr de justement pas louper des clés enfin des étapes importantes donc pour ce qui est de l'intégration je vous ai mis le tableau à droite sur la règle des 4 C donc en gros conformité clarification culture et connexion en gros quand vous intégriez un nouveau collaborateur ce qu'on veut c'est s'assurer donc avant sa venue que tous les éléments légaux et opérationnels sont bien conformes et prêts pour l'arrivée du collaborateur donc ça par exemple si vous avez recruté un vétérinaire et que en fait vous n'avez toujours pas signé son contrat ou alors que la rémunération elle n'est pas encore décidée on attend la période d'essai pour reparler rémunération ça forcément en fait ce n'est pas un bon point de ce point de vue là il faut s'assurer que tout soit clair et tout soit prédéfini justement avant son arrivée ensuite sur l'aspect clarification il faut s'assurer que le collaborateur le nouveau collaborateur il ait bien compris sa mission et sa place au sein de la structure donc ça pour le coup quand il arrive ça peut être intéressant de faire une réunion de présentation de la clinique ou même en amont une réunion de présentation de la clinique et de son fonctionnement donc là il s'agit de parler du logiciel il s'agit de parler de l'emploi du temps il s'agit de parler des disciplines qui sont faites à la clinique les possibilités d'évolution bref un peu tout ce qui a trait à justement l'offre d'emploi que vous allez formuler ensuite pour s'assurer que l'intégration se fasse au plus facilement je pense que ça peut être pas mal d'adapter le planning pour faciliter son intégration au moins sur le premier mois et surtout pour les jeunes recrues souvent quand on est sur le premier emploi ou le deuxième emploi enfin en tout cas sur les premiers qu'on n'a pas eu l'habitude de travailler dans différentes structures si tant est que le logiciel est différent si tant est que l'organisation est différente aussi du point de vue des assistantes mon expérience personnelle c'est que j'ai travaillé dans une clinique où les assistantes prenaient en charge un certain nombre de gestes techniques là désormais je me retrouve dans une structure où c'est plus du tout le cas bah en fait ça change aussi la manière dont on s'organise donc ça peut amener à justement changer nos habitudes et ça forcément c'est déstabilisant donc le fait de prévoir une adaptation du planning pour en tout cas le début de l'intégration je pense que ça peut être aussi un point qui est intéressant enfin pour garder le suivi et s'assurer qu'il y ait des vrais moments d'échange pour faire le point avec votre nouveau collaborateur il est intéressant d'organiser un entretien à un mois et à trois mois justement pour lister l'ensemble des petits couacs ou alors pas du tout lister l'ensemble des retours positifs et ça ça fait toujours du bien ensuite donc le troisième C c'est la culture c'est à dire qu'il faut expliciter la culture d'entreprise et essayer de le mettre en place avec votre nouveau collaborateur donc pour ça quand on a une nouvelle recrue qui vient dans une clinique il faut l'annoncer à l'équipe il faut que l'équipe soit prête à l'accueillir et il faut qu'il soit même plus que le bienvenu qu'il soit attendu donc concrètement lorsqu'il va arriver ce qui peut être bien c'est d'organiser un moment convivial avec tous les membres de la clinique pour justement que ça permette d'échanger justement un peu en dehors du travail et que tout le monde apprenne à se connaître et ça les moments conviviaux je pense que c'est quelque chose qui peut être comment dire qui peut être organisé de manière régulière au sein d'une clinique ça peut être que ça peut être que bénéfique donc en tout cas de manière systématique lors d'un nouveau recrutement et ensuite au jour le jour dans la vie de la clinique le fait d'organiser des moments pour que vos collaborateurs se retrouvent c'est aussi important et ça participe justement à une bonne dynamique et à une bonne culture d'entreprise et enfin ce qui peut être intéressant du point de vue justement de l'intégration de ce nouveau collaborateur c'est de responsabiliser vos différents enfin vos autres collaborateurs dans l'intégration dans le bon accueil de votre de votre nouvelle recrue donc ça par exemple ça peut être le fait de faire un welcome pack donc un kit de bienvenue quand vous avez un nouveau collaborateur qui arrive on peut avoir des choses très comment dire très formelles avec des habits un t-shirt mais c'est aussi possible d'avoir des choses beaucoup plus personnelles avec par exemple des spécialités de la région je sais que moi c'était des je viens de Dijon donc j'avais apporté de la montarde ça peut être si jamais il y a quelqu'un qui aime bien faire des tartes aux pommes il peut ramener une tarte aux pommes bref c'est un ensemble de petites attentions qui vont permettre et donc c'est encore plus pertinent moi je trouve quand c'est personnel qui vont apporter le sentiment au nouveau collaborateur qu'il est vraiment qu'il y a vraiment une volonté de l'intégrer dans l'équipe dernière chose c'est connexion donc ça va un peu dans le sens de ce que je viens d'évoquer mais ça va être plutôt dans le roulement dans la suite c'est le fait d'organiser des moments de team building donc en dehors du travail le fait d'organiser des moments où les personnes vont pouvoir échanger sur autre chose justement que le travail et se retrouver c'est important donc il y a différentes choses qui sont possibles ça peut être des repas ça peut être des escape game ça peut être tout type de team building ça peut être intéressant de mettre en place et surtout que quand vous allez mettre en place pour votre nouvelle recrue en fait c'est tout le monde qui va en bénéficier donc à terme ça fait de la cohésion d'équipe et ça permet aussi de ramener une meilleure ambiance dans la clinique donc ça c'était pour l'aspect intégration je pense que je ne vais pas forcément trop rentrer sur l'aspect formation et collaboration sur l'aspect formation ce que une des clés pour moi c'est de garantir un forfait de formation c'est à dire et surtout que c'est un point que vous allez pouvoir utiliser dans votre communication dans vos annonces le fait de garantir par exemple mon exemple personnel moi j'ai demandé sur mon nouveau contrat un forfait de formation à hauteur de 1000 euros par année pour me former dans telle ou telle discipline donc ce sera en accord aussi avec la stratégie enfin la stratégie avec les ambitions de la clinique donc si jamais on a besoin de se développer en dermato qu'ils ont des besoins notamment là dans ma clinique sur la partie écographie ben voilà ce sera mais en tout cas il y a une partie qui est garantie et qui est déjà définie donc ça c'est un engagement qui est clair qui est défini et c'est rassurant pour le nouveau collaborateur parce que au moins c'est formalisé sur la stratégie collaboration ce que je retiendrai c'est juste le fait de faire des réunions je pense que si on organise au moins une réunion mensuelle il y a forcément des choses à dire dans une clinique donc le fait d'organiser une réunion mensuelle avec tous les membres de l'équipe ça peut être que bénéfique ça va être un moment de partage ça va être un moment pour avancer sur différents projets au sein de la structure et c'est aussi un moment pour se retrouver pour se retrouver entre les différentes personnes de la structure parce que des fois il y a des personnes qui sont là début de semaine et d'autres qui ne sont pas là en fin de semaine et ce qui fait en tout cas c'est le cas dans ma structure actuelle je travaille du lundi au mercredi un des autres vétérinaires travaille juste le vendredi fin de semaine ce qui fait qu'en fait on ne se voit pas donc typiquement le fait d'organiser des réunions mensuelles où il y a tout le monde ça permet d'apporter du lien d'avancer sur les différents projets et puis surtout de pouvoir se retrouver alors on a une petite question je me permets d'interrompre la présentation une question de Antoine comment communiquer avec les salariés déjà présents pour la différence qu'il y a eu entre leur arrivée intégration et l'intégration d'un nouveau salarié sans provoquer de jalousie ouais je pense que justement il faut le faire dès l'introduction si on prend le problème à la base en définissant les valeurs et en les incluant directement dans le processus en fait les retombées elles ne vont pas être juste pour les nouvelles recrues elles vont aussi être pour eux c'est à dire que si jamais imaginons c'est une assistante qui est là depuis 10 ans elle ce qu'elle aime dans la clinique enfin en tout cas une des valeurs qu'elle aime dans la clinique et dans lesquelles elle se retrouve c'est l'aspect familial et bien quand on va prendre cette valeur et l'extrapoler et la concrétiser dans des engagements le côté famille ça peut être justement le fait de ritualiser les réunions ou alors les moments conviviaux en dehors de la clinique ça pour elle si jamais c'était pas formalisé ou s'il n'y avait pas vraiment un vrai rituel autour de ça le travail de marque employeur pour le coup il va vraiment avoir cette répercussion et donc le fait qu'elle envoie les applications directes pour elle-même parce que ça va en fait être des applications directes pour toute l'équipe donc il n'y a pas de raison que ça a créé plus de jalousie que ça dans le sens où en fait le travail de marque employeur c'est pas juste pour vos nouvelles recrues en fait c'est pour tous tous vos tous vos collaborateurs c'est ce que je disais c'est attirer recruter mais aussi fidéliser vos collaborateurs donc vos nouveaux collaborateurs mais aussi vos anciens collaborateurs je sais pas si j'ai répondu à la à la question ok donc ce que je disais donc là j'avais fini sur la partie intégration formation et collaboration je vais finir sur la partie stage pour moi c'est un c'est un enjeu vraiment fondamental en tout cas et en tout cas plus particulièrement pour les petites structures qui ont peut-être un peu plus de mal à se démarquer qui vont avoir plus de mal à justement à recruter en fait par le stage vous allez développer une relation de confiance avec un étudiant et ça fait écho justement avec le avec ce qui est préconisé dans Louveto avec le mentorat l'idée c'est de créer une vraie relation de partage avec donc un futur collaborateur et si jamais vous avez déjà créé cette relation il y a quand même de fortes chances pour qu'il revienne chez vous j'avais assisté à la thèse de Camille Mor qui a fait qui a travaillé aussi autour de la marque employeur donc en 2021 elle dans son dans son étude il y avait 80% donc sur les personnes qu'elle avait sondées en interne au sein du groupe dans lequel elle travaillait il y avait 80% des personnes qui avaient réalisé leur premier emploi en remplacement ou premier emploi en sortie d'école qui ont travaillé dans une structure dans laquelle ils avaient déjà effectué un stage 80% donc voilà pour moi le stage c'est fondamental si jamais justement en termes de communication vous avez du mal à vous démarquer parce que vous n'avez pas forcément le temps ou les moyens de faire des choses jolies le fait d'accueillir des personnes en stage et de leur faire ressentir que chez vous justement vous n'avez pas forcément une belle coquille mais vous avez un vrai noyau dur sur la métaphore de l'œuf vous avez vraiment un vrai noyau dur pour le coup ça c'est gagné après et nous d'ailleurs au sein du réseau V+, on a plusieurs cliniques où justement ces petites structures on pourrait se dire elles sont en Charente elles vont avoir du mal à recruter en fait avec les stages on a déjà plusieurs personnes qui sont restées dans les cliniques en question donc voilà pour moi c'est important du point de vue des stages je pense que ce qui est important de travailler c'est l'aspect logement c'est souvent un point limitant pour les stagiaires donc garantissez le logement ensuite favoriser un accompagnement le fait de formaliser cet accompagnement ça peut être comme pour l'intégration le fait de prévoir une réunion au début le fait de prévoir une réunion à la fin prévoir des petits temps en direct avec le mentor ou en tout cas le tuteur de stage pour faire le point de tout chaque semaine sur justement les objectifs qu'on se fait fixer sur ce stage et voir si jamais on est en adéquation avec les attentes du stagiaire et aussi dernier point sur les stages garder du lien garder du lien avec vos anciens stagiaires peu de cliniques le font peu de cliniques envoient des messages à leurs anciens stagiaires si vous avez vraiment quelqu'un avec qui ça s'est bien passé ça ne coûte rien de lui envoyer un message une fois par an ou deux fois par an pour prendre des nouvelles savoir comment ça se passe et puis éventuellement lui proposer de revenir en stage c'est comme ça que vous allez créer vraiment une relation de confiance et durable donc voilà j'ai fini sur alors il y a des questions l'a priori alors toc effectivement donc pour ce qui est des stages il y a une nouvelle plateforme qui a été lancée par le SNVL c'est StageVet donc moi je vous invite tous à vous inscrire dessus ça va devenir le nouveau référentiel pour les stages vétérinaires parce que c'est en lien enfin ça a été travaillé en collaboration avec les écoles vétérinaires donc StageVet ça va devenir la nouvelle référence le nom de la thèse de Camille pour le coup en fait elle n'est pas accessible parce que c'était une thèse confidentielle elle sera accessible elle sera accessible je crois dans 3 ou 5 ans et Christophe la priorité de la marque employeur n'est-elle pas pour les employés actuels dans un marché tendu sécurisé et fidélisé avant même de recruter c'est l'équipe actuelle qui va vous aider à communiquer la marque employeur ou nouvelle recrue je pense alors effectivement mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de choisir si on fait si on travaille à sa marque employeur en fait les engagements en tout cas les travaux qu'on va faire en interne normalement c'est ceux qui vont être communiqués pour vos futurs recrutements donc en fait ce que vous allez développer pour ce que vous voudriez développer pour vos nouvelles recrues c'est ce que vous allez développer pour vos candidats en interne donc on n'a pas forcément besoin de choisir sur quoi on va sur quoi on va s'accentuer si jamais vous n'avez pas besoin de recruter je pense qu'effectivement vous pouvez travailler au développement surtout sur l'aspect justement formation gestion de carrière et collaboration plutôt que sur l'aspect intégration ça c'est clair mais voilà je vous dis l'intégration c'est pas forcément grand chose c'est juste le fait de faire une checklist et de s'assurer qu'on a bien tout prévu pour que ça se passe bien et qu'on a mobilisé son équipe pour une bonne intégration de son nouvel employé donc oui et en même temps je suis pas sûr vraiment qu'on ait besoin de choisir après la question pour moi c'est vraiment du point de vue du recrutement c'est plutôt une question stratégique est-ce qu'on a vraiment besoin de recruter si jamais on sent que est-ce qu'on a besoin de recruter à tout prix a priori on pourra en rediscuter dans les questions plus tard mais le travail de marque employeur il pose forcément la question du bon et du mauvais recrutement c'est-à-dire que on va normalement avec un travail de marque employeur on peut être amené à refuser des candidatures qui seraient en décalage avec les valeurs qu'on aurait identifiées et du coup dans nos process de recrutement il faudrait prévoir l'évaluation justement des valeurs de la personne donc ça peut être par ces normalement ça se fait par les entretiens mais c'est un autre débat et à la limite ce qu'on pourra faire c'est y revenir dans les questions juste après donc je vais finir sur l'aspect communication sur l'aspect et je suis un peu en retard donc je vais aller vite sur l'aspect communication moi je pense que ce qui est surtout important c'est de garantir une image cohérente avec vous-même c'est pas la peine et il faut qu'elle soit avantageuse forcément mais c'est pas forcément la peine d'avoir une image chic-choc avec juste un site vitrine bien fait et moderne donc c'est relativement accessible on peut en avoir pour moins de 1000 euros près d'un prestataire en fait ça peut largement suffire on n'est pas obligé forcément d'aller dans le détail je vous ai mis ici sur la droite donc c'est pas forcément très visible parce que c'est en petit le site de Annie Kuhn vétérinaire qui est le site de la clinique dans lequel travaille Grégory Centenaire notamment parmi d'autres vétérinaires et qui présente donc leurs valeurs au tout début donc c'est des valeurs qui font écho à leurs collaborateurs mais aussi à leurs potentiels clients propriétaires donc ça a du sens de l'afficher directement l'équipe avec des photos professionnelles et enfin on revient avec une partie un peu plus blog et détail des services dans la clinique donc voilà vraiment votre philosophie les membres de votre équipe et vos services c'est largement suffisant pour avoir un site vitrine qui soit raisonnable et non limitant le principal problème sur les sites sur les sites web c'est qu'on voit encore pas mal de sites qui sont des sites labos type les sites CentraVet en fait ça ça traduit vraiment d'un défaut de modernité de remise en question et ça pour le coup même si c'est pas vraiment le cas même si vous essayez de faire bien les choses quand il va y avoir une jeune recrue qui va aller sur un site comme ça le premier message que ça va laisser transparaître c'est que vous n'avez pas fait d'effort pour justement vous remettre au goût du jour donc ça peut laisser traduire d'une certaine inertie enfin voilà c'est pas le bon message qui est renvoyé et surtout dans des sites comme ça en fait on communique mal sur justement ses valeurs sur ses employés sur ses services parce que c'est mal organisé sinon du point de vue des annonces que vous allez pouvoir faire donc des annonces d'une fiche une annonce d'emploi je pense que c'est un outil qui me semble indispensable c'est Conva donc c'est un éditeur de documents donc de tout type pour des publications Facebook pour des supports sous format A4 mais ça va permettre de faire vraiment des choses assez esthétiques et c'est un logiciel qui est très accessible en fait donc ça c'est conva.com je vous ai mis ici donc juste à gauche de la fiche présentée par l'impression d'écran du site Anikun la fiche que j'avais réalisée à l'époque dans le cadre de mon stage au sein de V+, pour les nouvelles annonces de poste au sein de V+. donc voilà l'idée c'est j'avais classé ça moi j'ai aucune compétence particulière sur Conva donc je l'avais réalisé là dessus et on voit que vraiment ça permet de faire la différence avec des annonces qui pourraient être réalisées sur Word et qui pour le coup aussi sont totalement dépassées donc voilà moi je vous incite vraiment à aller sur Conva pour tous les types de supports print enfin des annonces que vous allez pouvoir publier ou même par exemple quand vous présentez votre équipe que vous faites un diapo moi le diaporama que j'ai fait aujourd'hui il est réalisé sur Conva bref Conva c'est vraiment un super outil il est assez puissant et surtout il est très accessible donc même pour les personnes qui ne sont pas forcément très technophiles c'est vraiment un bon outil et enfin je vais finir là dessus garantir une image cohérente et avantageuse en fait ça va passer par le fait de mettre en avant vos collaborateurs il y a donc le site internet c'est une chose le fait de faire des photos de votre équipe le fait de faire des photos de votre clinique et de les mettre en avant aussi sur vos réseaux sociaux ça va être une chose mais je pense que moi un gros levier pour justement se démarquer c'est les vidéos là ce que je vous propose c'est la vidéo qui a été faite par VetoVet donc VetoVet c'est une agence de recrutement qui se charge aussi d'aspects plus comment dire opérationnels comme la réalisation de vidéos de présentation je ne sais pas si ça est-ce que vous pouvez me dire si ça marche si vous avez le son ouais c'est bon ça marche ça marche je vais essayer de faire un travail de qualité tout va être un petit peu en avance sur ce film de notre technique et sur ce film de notre technique général dès qu'on a besoin on peut prendre à la fois le temps et la nécessité de l'équipe pour pouvoir aller pour voir le travail car on va ajouter le même moment qu'il faut qu'on soit le travailleur voilà je ne mets pas toute la vidéo en gros c'est une vidéo courte de 3 à 5 minutes moi ce que je trouve intéressant c'est déjà deux points c'est le fait qu'on voit la clinique de l'intérieur donc pour le candidat ça permet de se projeter dans la clinique de s'identifier aux personnes qui sont interviewées et surtout le fait de laisser la parole au collaborateur d'avoir des témoignages justement ça facilite cette comment dire cette cette projection des potentiels candidats au sein de la structure donc pour moi c'est s'il y a des choix à faire le fait d'avoir un site web c'est un indispensable le fait de travailler ces annonces sur Canva c'est important et moi je pense qu'une grosse piste d'amélioration pour être un peu plus parlant et avoir vraiment un outil à pouvoir rebalancer à chaque fois que vous avez une annonce c'est le fait de faire appel justement à une société pour vous aider à réaliser une vidéo de présentation de la clinique et de vos équipes et justement quand vous allez faire cette présentation vous allez aussi parler de votre culture d'entreprise donc en fait vous allez parler de vous et surtout vous allez avoir un message sans filtre vous allez avoir un message qui normalement est le plus proche de ce que vous êtes et donc ça limite un peu des fois les a priori qu'on pourrait avoir sur des discours qui pourraient être un peu trop comment dire trop lisses sur des messages d'annonce sur des promesses voilà le fait d'avoir une vidéo ça permet aussi de donner de donner plus de comment dire de un côté un peu plus ressenti justement sur les témoignages plutôt que quand on l'a juste de manière écrite où on peut se dire bon bah est-ce que ça a pas été truqué quand on les voit en action c'est toujours enfin on a toujours l'impression que c'est un peu plus sincère en fait voilà que c'est plus honnête et pour la petite info il me semble tu me contrediras mais que Dr Patoun fait aussi justement du tournage de vidéos de présentation pour Dr Patoun oui c'est ça effectivement donc voilà moi j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire si justement le concept vous intéresse et que vous voulez aller plus loin justement pour faire appel à d'autres professionnels ou pour aller un peu plus loin justement dans cette démarche j'ai relisté un certain nombre d'associations d'entreprises ou de projets qui peuvent être intéressants de contacter moi c'est vraiment un travail je pense qui est vraiment intéressant parce qu'on va repartir de la base et il y a vraiment beaucoup d'implications donc sans partir dans tous les sens on peut vraiment hiérarchiser et avoir un travail de fond qui est bénéfique à vos nouveaux enfin à vos nouvelles recrues pour faciliter le recrutement mais aussi à vos employés donc voilà c'est vraiment un travail de fond et de forme qui à terme je pense est très vertueux merci de m'avoir écouté et désolé pour le retard en fait j'ai été beaucoup trop long merci Clément pour la présentation en tout cas c'était super intéressant et c'est qu'il y avait à dire si tu as parlé autant c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire il y a une question de Laurent je crois dans le chat il y a peut-être plus de questions mais Laurent qui demande comment on fait pour attirer les millenials et la génération Z dans zone rurale sur quoi mettre l'accent alors en zone rurale en zone rurale je pense que le plus important alors il y en a en tout cas de retour d'expérience il faut essayer de savoir quelles sont leurs attentes donc de toute façon si jamais si jamais vous voulez travailler sur votre marque employeur que vous travaillez en canine que vous travaillez en rurale en ville enfin en ville en campagne dans tous les cas le travail fondamental la question essentielle que je vous disais qui reprenait le fil c'est pourquoi venir chez vous et pourquoi venir chez vous qu'est-ce que vous avez à proposer mais aussi quelles sont les attentes de vos candidats si vous allez chercher à recruter un jeune donc un millenial en secteur rural il y a quand même de fortes chances pour que la personne qui vient travailler en rural elle soit en recherche d'éleveurs sympas d'un accompagnement sur les aspects techniques il y a pas mal de personnes qui vont travailler en rural qui commencent par une ou deux saisons dans le charolais pour justement être autonome donc les personnes les profils rural qui sortent d'école en général ils vont chercher à gagner en autonomie donc ce qui va être très intéressant pour eux c'est plutôt de miser sur l'aspect accompagnement formation et bienveillance des éleveurs avec lesquels vous travaillez et après il y a d'autres profils justement le fait de de se rattacher à ce qui fait votre culture d'entreprise par exemple si jamais vous avez une ambiance familiale je pense que c'est important de le mettre en avant et puis de montrer comment ça se concrétise au jour le jour parce que le candidat qui va enfin sait qu'il veut travailler dans une structure familiale bah directement ça va faire écho à lui donc voilà c'est difficile de vous dire en rural qu'est-ce qu'il faut mettre en avant je pense que ça dépend déjà de ce que vous avez à proposer et des attentes des candidats ciblés si vous cherchez des jeunes je pense qu'en rural surtout enfin des jeunes de manière générale même pas forcément en rural l'aspect accompagnement formation et gain d'autonomie il est très important donc il faut beaucoup de bienveillance là-dessus si jamais vous cherchez des profils un peu plus expérimentés je pense qu'il faut se rattacher vraiment à votre culture d'entreprise et puis proposer potentiellement des parcours d'évolution une personne qui a déjà pas mal d'années d'expérience elle va peut-être chercher plus à se projeter je ne sais pas si j'ai répondu à la question assez bien je crois que oui Laurent a dit oui parfait est-ce qu'il y a d'autres questions en tout cas c'était très intéressant moi j'ai noté plein de petites choses à mettre en place pour Dr Patoun aussi donc on a du travail aussi donc n'hésitez pas je pense si vous avez d'autres questions peut-être à contacter Clément directement je pense que vous pouvez me contacter moi je suis sur LinkedIn mon mail éventuellement on pourra le partager mais c'est clémentjanin arroba zotmail.fr donc voilà tout attaché et voilà même sur Facebook je suis génial je suis accessible il n'y a pas de problème et aussi je suis aux événements Ergon donc si jamais vous voulez qu'on se retrouve là-bas en physique c'est possible super un grand merci Clément on va clôturer cette session merci à tous pour votre attention et puis j'espère que ça vous a plu merci à tout le monde on vous dit à très vite bonne journée à tous bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous